Le 29 octobre 1974, c'est le combat de Mohamed Ali contre George Foreman qui avait été prévu au stade Tata Raphael, comme vous le voyez sur cette affiche. Le 29 octobre 2022, c'est-à-dire 48 ans plus tard, c'était le concert de Fali Yipupa au stade des martyrs. Il ne faudrait pas attendre 48 ans pour qu'il y ait des événements de cette envergure. Ce concert de Fali Yipupa a été une réussite. Notre musique a progressé dans son autogestion. La remarque que je ferai par rapport à ce concert, c'est qu'il a pu désormais enteriner l'influence, le charisme de Fali Yipupa en tant qu'artiste. Ce concert devient comme un élément de légitimation officielle, irréfragable de la puissance artistique de Fali Yipupa. Avant, en 1974, c'était « Ali Bomaïe », « Ali Bomaïe ». Est-ce qu'en 2022, on va dire « Fali Bomaïe », « Fali Bomaïe ». Non, on ne le ferait pas, parce que la musique n'est pas un combat. J'espère que dans la couronne qui est désormais la sienne, Fali Yipupa saura guider les nouvelles générations et respecter les anciennes, parce qu'il n'y a pas de bonheur à être seul dans le succès. Sous-titrage Société Radio-Canada